bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de photoshop tout simplement parce qu'il ya eu une mise à jour qui vient d'arriver en fin mai et je voulais vous montrer pas la totalité des mises à jour mais une chose que on est beaucoup passé à côté je trouve on n'a pas considéré que c'était très important alors que ça me paraît au quotidien au contraire extrêmement important c'est cette petite barre qui se trouve ici mais qui s'appelle la barre alors vous allez pouvoir le trouver ici oui dans fenêtre la barre des tâches contextuelles voyez alors si ça vous plaît pas vous pouvez très bien l'enlever ici elle va disparaître et vous retomberez dans votre photoshop habituel mais sinon vous pouvez donc installer la barre ici vous voyez alors elle va se positionner comme vous voulez mais par des fois se met en dessous on verra qu'on pourra la changer de place si on veut et cette barre donc comme son nom l'indique elle va changer en fait en fonction de ce que vous voulez faire alors là vous voyez que par exemple ici pour cette image là eh bien j'ai la possibilité de sélectionner un sujet de supprimer l'arrière-plan et puis après vous allez avoir la possibilité ici donc c'est ce que je vous disais de pouvoir masquer la barre si à un moment donné ça vous casse les pieds vous pouvez l'enlever de réinitialiser la position d'abord bas ça correspond à la fonction qui est en dessous qui s'appelle épinglé la position de la barre vous pouvez très bien vous dire moi je veux j'aime bien cette barre mais j'aurais envie qu'elle soit ici par exemple ou là on va la mettre ici vous pouvez venir lui dire de l'épinglé une bonne fois pour tout ici et maintenant quoi que je fasse oui je vais double cliquer ici je vais éventuellement mettre ma barre massage et bouger ça je vais agrandir je vais réduire oui que la barre ne va pas bouger voilà donc ça ça peut être effectivement très intéressant maintenant vous pouvez très bien vous dire je vais réinitialiser la barre et va se remettre à sa place qui est la place de base et qui se trouve normalement en bas ok alors qu'est ce que je peux faire avec cette image je vais la mettre un petit peu plus bas et regardez ici oui je peux la prendre avec la petite le petit trait si elle a bougé comme je veux là vous voyez vous avez alors je vais la mettre tout dessus peut-être pour que vous voyez mieux voilà et regardez vous avez sectionné un sujet vous avez supprimé l'arrière plan alors évidemment supprimer l'arrière plan ça va donc vous faire un masque plus alors je vais le faire on va le faire voilà je clique là dessus et vous voyez que voilà ça me fait tout ça bon voyez que c'est quand même très pratique ça m'a créé un ça m'a créé un masque automatiquement bon voilà je suis très content bon j'annule ce que je viens de faire et je vais vous montrer que sinon vous avez la possibilité de sélectionner un sujet donc là il va me créer une sélection et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça parce que regardez la barre ici pareil je vais la remettre au dessus pour vous voyez bien oui et la barre ici va avoir plein 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 de possibilités ici vous allez avoir des possibilités du genre je voudrais dilater contracter faire un contour progressif de ma sélection ces trois éléments là c'est des éléments qu'on trouve ici dans modifier voyez dilater contracter contour progressif et puis vous avez lissé aussi et cadre et ben ça correspond à ça aussi voyez bordure lissage donc c'est ces éléments là c'est modifié l'avantage c'est que c'est tout de suite là vous n'avez pas besoin d'aller dans menu sélection modifié donc c'est plutôt pas mal je trouve et puis si vous avez envie de directement aller voir pour essayer de voir si vous pourriez avoir plus de cheveux vous pouvez faire sélectionner et masquer et vous voyez qu'il vous met ici avec un fond vous pourrez remarquer la qualité du détourage puisque je vous rappelle que là j'ai un fond particulier mais si je me mets en fond transparent ou en fond noir vous voyez que j'ai vraiment une qualité de détourage qui est assez impressionnante et qui fait aussi partie de la mise à jour et je vais pouvoir aussi aller lui dire ici de faire une décontamination des couleurs pour rajouter encore vous voyez un petit peu plus de petits cheveux voilà parfait et en bas je pourrais lui dire de bas de travailler avec un masque et de me rajouter un masque et voilà mon masque donc voilà mon image des sélectionnés voyez avant après voilà voyez que vous avez vraiment la possibilité vraiment d'avoir quelque chose quand même qui est vraiment très très fort alors je vais revenir sur mon image puisque en fait à la base 1 c'était bien je vous rappelle la barre des tâches contextuelles qui m'intéressait donc on a vu qu'on pouvait sélectionner un sujet et que regardez ce que je peux faire aussi ici c'est inverser le sujet oui c'est la deuxième oui là j'ai inversé mon sujet alors c'est vrai qu'on peut faire aussi pomme majuscule i ou pomme contrôle i pour les pc mais c'est vrai que le petit bouton qui est tout de suite là à votre main c'est quand même vachement bien vous avez aussi la possibilité à côté regardez quand vous restez dessus vous avez un petit bouton là voilà transformer la sélection c'est à dire que ça va correspondre à cette commande ici transformer la sélection et là vous voyez que je vais pouvoir transformer la sélection car oui je la bouge je fais ce que je veux avec donc ça aussi c'est quand même vraiment extrêmement pratique d'avoir ça tout de suite tout de suite à la main alors vous voyez je vais lui dire que je voudrais sélectionner des sélectionnés tout hop voilà alors fait effectivement pomme des contrôles des ça le fait aussi mais l'avoir un petit bouton des sélectionnés moi je trouve pas ça du tout désagréable voilà alors là vous voyez que je fais j'arrête pas de le monter elle descend parce que je voulais je voudrais que vous voyez bien donc je le mets en haut en ce que je vais faire c'est qu'ici je vais lui demander de l'épinglé comme ça et ça bougera plus voilà alors après vous avez la possibilité quand vous avez fait un voyez une sélection bas de créer un masque alors c'est vrai que le masque il est tout de suite là on pourrait très bien aller le chercher là pas de problème mais regardez où l'avait direct tout cela donc effectivement pourquoi pourquoi s'embêter voilà je reviens en arrière et puis vous avez un petit bouton là qui a à mon avis aucun intérêt c'est qui il vous dit que quand je vais cliquer dessus ouais il va dire bah voilà c'est là que sont les réglages oui bon bah d'accord ça je sais mais vous il va pas vous vous mettre la liste des réglages en dessous ça c'est dommage vous allez devoir aller chercher vos réglages ici bon très bien et puis sinon vous allez avoir ici regardez encore des possibilités ici comme remplissage d'après le contenu c'est à dire en fait l'effacement oui remplissage après le contenu ça correspond à lui dire je vais bien ici je fais menu édition remplir et après je fais contenu pris en compte et je fais ok voilà il a vous allez voir ça va me faire un remplissage voilà donc vous voyez que ça va faire remplissage regardez qu'est ce qui se passe maintenant si je viens ici je fais remplissage d'après le contenu et oui me met tout de suite ça j'ai plus qu'à faire ok voilà et ça va évidemment faire la même chose donc je vous dispense vous avez compris que ça faisait la même chose donc oui c'est c'est pas des grands choses mais regardez fond ben il va vous dire est ce que vous voulez mettre un fond et ben oui mettons un fond voilà vous voyez voilà c'est des petites choses comme ça qui ont l'air de rien mais moi encore une fois je pense je suis loin des du côté waouh de toutes les démos moi ce qui m'intéresse c'est que à mon dans mon quotidien de retoucheurs mon quotidien d'utilisateur de photoshop ben ce quotidien s'améliore et ben je pense que cette barre va me permettre d'améliorer mon quotidien parce que je vais avoir un certain nombre de fonctions qui sont juste au dessus alors là je peux les mettre au dessus vous avez compris que je pouvais laisser la barre en dessous et donc j'irai le mettre en dessous ça c'est vous qui voyez mais il n'y a pas de problème mais voyez que là je peux aussi le faire là et voyez que je retrouve tout le menu remplir vous voyez avec le noir le gris le blanc ben c'est quand même vraiment bien d'avoir ça à la main moi je trouve ça vraiment super voilà ici vous avez trois petits points on a vu que c'était pour épingler la barre et puis vous allez avoir le menu désélectionner pour désélectionner alors ça déjà en soit c'est vachement bien mais regardez qu'est ce qui se passe si je prends maintenant mon outil texte et que je clique dans le texte ici il va regarder il va vous mettre aussi la barre avec le texte et il va vous dire ah vous voulez pas de l'animbus vous voulez pas cette taille là alors ben agrandissons la taille déjà voilà je veux cette taille là et puis non je veux pas de l'animbus je veux de l'azo ben voilà très bien et puis je voudrais peut-être pas de la couleur du vert oui soyons allez on est vert ou je suis vert aujourd'hui et puis regardez ici vous avez toujours la possibilité de positionner votre barre où vous voulez et puis le dernier il sert pas à grand chose c'est la possibilité d'aller dans le panneau le panneau propriété donc si je fais ça oui ça valide tout et il me dit ben voilà on est dans le panneau propriété avec la chose mais en attendant regardez cette petite barre elle m'a permis c'est vrai que c'est là c'est pas très loin mais ben là c'est encore plus près et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée alors bien sûr tout ça est un petit peu un peu redondant parce que oui vous vous retrouvez avec la barre de contrôle qui est ici vous avez les propriétés dans lequel on a la même chose vous allez maintenant avoir cette barre là ça fait un peu trois fois la même chose sauf que fondamentalement cette petite barre qui est juste en dessous de l'endroit où je travaille je trouve que c'est quand même vachement pratique voilà donc voilà bien sûr à vous de voir de toute façon je vous ai bien montré que vous ça ne vous plaît pas vous pouvez l'enlever ici il n'y a pas de problème vous l'enlevez et vous l'aurez plus jamais un puisque tant que vous la remettez pas elle restera enlevée mais bon moi personnellement je sens que je vais l'adopter parce que je trouve qu'elle est vraiment extrêmement pratique voilà donc ça c'est une grande nouveauté à mon avis de la fonction donc de la du photoshop 2023 donc en mai 2023 je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo en bêta c'était en bêta maintenant c'est passé en mode normal la fonction qui consistait à prendre l'outil supprimer et de pouvoir travailler dessus donc je vais pas recommencer mais si éventuellement oui je prends mon outil supprimer et que je lui dis tiens je voudrais enlever voyez la bretelle ici voilà voyez que là il va travailler alors là vous voyez qu'il m'a remis ma barre en dessous mais là il va pas y avoir de choses particulières et là il va m'enlever voyez la bretelle normalement en dessous sans problème voilà donc oui ça fait un travail qui n'est pas dégueu alors voyez que c'est pas parfait donc c'est toujours pareil on vous montre des trucs qui marchent toujours super bien dans la réalité il y a peut-être une vous voyez un apprentissage peut-être que j'aurais dû prendre un diamètre un peu plus grand parce que oui je vois une légère trace alors je vais peut-être recommencer voilà c'est mieux et qu'est ce qui se passe là maintenant si je viens avec les cheveux voilà là vous voyez ça se gâte nettement c'est plus du tout aussi aussi beau je recommence voilà donc là vous voyez on imagine une petite ombre qui peut être assez sympa ça peut fonctionner mais voilà c'est quand même bon voilà là ça devient un peu plus complexe bon c'est tout à fait normal évidemment il la différence entre la bretelle et les cheveux est pas vraiment très évidente il y a une ombre à côté donc tout ça bon bref ça demandera peut-être un peu plus de travail mais bon c'est quand même vraiment un outil super je vous en avais donc parlé dans une ancienne vidéo il n'y a pas très longtemps donc je reviens pas mais voilà maintenant cette fonction qui était dans le photoshop bêta est passée dans la fonction 2023 je vous montrerai d'autres d'autres nouveautés dans les vidéos à venir pourquoi je voulais montre pas tout de suite de même que je vous montre pas le contenu génératif cas maintenant dans le dans la version bêta pas tout simplement parce que j'ai d'abord envie de les utiliser avant de vous dire un peu exactement ce que j'en pense et surtout comment les utiliser parce que ce que j'en pense c'est forcément du bien mais est ce qu'il ya des choses qu'on utilise ou quand on utilise pas bien le contenu génératif pour l'instant j'ai vu des tas de vidéos où les les gens tombaient pratiquement dans les pommes tellement c'était super je suis pas tout à fait d'accord avec ça je pense qu'il ya quelque chose qui c'est une idée géniale mais que pour l'instant la réalisation le concret est pas aussi beau que ce qu'on veut nous faire croire donc voilà je vous en montrerai je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs vous vous